La Direction générale du contrôle des opérations d'aménagement et de construction du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est en campagne de contrôle des projets immobiliers réalisés par les sociétés de promotion immobilière dans la commune de Bobo-Gulasso et de Bama, dans la province du Oué. L'objectif est de s'assurer de la régularité des projets en cours et de vérifier le respect des dispositions techniques en matière d'aménagement des terrains et de construction de logements. L'objectif qui est visé c'est de s'assurer véritablement de la régularité des actes qui sont posés par les communautés immobiliers sur le terrain. C'est un double objectif parce que plus tard c'est de s'assurer que les terrains qui sont mobilisés par les communautés immobiliers le sont conformes aux dispositions des outils de planification que sont les schémas directeurs d'aménagement et d'Urbanisme de Bobo. Comme vous le savez, ils ont été adoptés en conseil des munis. Présentement nous sommes en phase de contrôle. J'avais dit tout simplement qu'au sorti du contrôle, nous allons éventuellement avoir des séances d'audition avec les promoteurs qui sont dans la commune de Bobo-Gulasso et à la suite de ces auditions, nous allons éventuellement déceler les infractions qui sont commises par les promoteurs immobiliers. Et c'est au sorti de ces auditions, avec constatation des infractions, qu'au terme de disposition de la loi 017, les sanctions seront prises à l'encontre des promoteurs qui ont été décelés comme étant fautifs ou comme n'ayant pas suivi le processus de conduite des projets immobiliers comme cela est stipulé dans les deux lois 017 et 057. Un contrôle que le maire de l'arrondissement numéro 5 de la commune de Bobo-Gulasso accueille à bras ouverts. Je peux dire qu'on est vraiment très satisfait, très content que la mission puisse passer au niveau de l'arrondissement pour s'inquiéter la réalité du terrain, puisqu'ils sont venus pour voir les sociétés immobilières qui exercent leurs travaux sur notre territoire. Donc au niveau de l'arrondissement 5, au moment, on n'a pas pris de délibération pour les immobiliers. En tout cas, on est en phase de réflexion toujours pour les conseillers. On s'est dit, bon, c'est mieux qu'on réfléchisse très bien là-dessus avant de prendre quelques décisions. Une visite dans les mairies, dans les locaux des promoteurs immobiliers et sur les terrains ont été le programme de ce contrôle ce mercredi 11 septembre 2019 dans la ville de Sia.